Bonjour à tous, je suis donc Gautier Virol, journaliste spécialisé en impression 3D pour le magazine Lusine Nouvelle. Et je suis avec vous pour cette première table ronde dédiée aux nouvelles opportunités créées par la fabrication additive des composants en aluminium. Nous sommes en compagnie pour en discuter de Alireza Arbab et Ravi Shahani, respectivement chef de la division fabrication additive et responsable des partenariats stratégiques de Constellium, ainsi que Stéphane Abed, direction de la stratégie d'ADUP, deux fleurons de leur domaine, l'aluminium et l'impression 3D, qui collaborent activement. Alireza, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être Constellium pour commencer ? Oui, merci beaucoup. Constellium fait cette année ses dix ans d'existence en tant qu'un leader mondiaux en aluminium, mais Constellium aussi a un héritage industriel et scientifique très fort qui vient de l'expéchener aux Français. Et donc, grâce à cet héritage industriel, Constellium est implémenté partout. Aujourd'hui, nous avons des sites aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe, principalement en France. En France, Constellium emploie 4300 personnes. En France, Constellium est un centre de recherche CITEC, qui est une référence mondiale en matière d'innovation pour les solutions d'aluminium, et où travaillent 240 personnes, donc principalement des chercheurs, des ingénieurs, des doctorants, des techniciens, et de 20 nationalités différentes et qui contribuent à créer des innovations. Les marchés clés sont les marchés de l'emballage, des canettes boissons, l'automobile et l'aéronautique. Et ADDITIF, pour nous, c'est une filière qu'on souhaite développer pour être complémentaire de nos marchés conventionnels. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter ADOP. ADOP, c'est une co-entreprise entre deux leaders nationaux, que sont FIV et Michelin. C'est une co-entreprise qui a maintenant cinq ans d'existence et qui est née sur une vision que la fabrication additive métallique ou l'impression 3D allaient devenir une technologie de fabrication industrielle. Et on bénéficie à ce titre de tout l'héritage industriel de nos deux actionnaires. L'offre d'ADOP, elle est duale. Elle est à la fois de proposer des machines pour des sociétés souhaitant intégrer la technologie et produire, donc deux technologies, je ne vais pas trop rentrer en détail, la technologie de fusion laser sur lit de poudre ou la technologie de projection de poudre, mais également une proposition dans une offre de production de pièces avec aujourd'hui un parc de machines très exhaustif qui est complètement verticalisé, qui couvre toute la chaîne de valeur et qui est un des plus gros et capacitaires d'Europe. Alors, je vais commencer par vous présenter déjà la technologie d'impression 3D et puis la raison de la collaboration entre ADOP et Constellium par une vidéo. Il faut savoir que nous y innoverons ensemble parce que le procédé de mise en œuvre que nous exploitons et les matériaux sont intimement liés. Donc Constellium développe des matériaux de nouvelle génération, des aluminium de nouvelle génération qui offrent un champ des possibles dans le monde de l'impression 3D. Et comme on peut le voir dans cette vidéo, ces matériaux sont à l'état de poudre, ont une composition qui est dédiée, qui est pensée pour être mis en œuvre dans les procédés de fabrication additive et ont atteint aujourd'hui un stade de maturité industrielle. Donc la fabrication additive, juste en image de synthèse, comment ça se passe ? On va additionner des couches de poudre les unes au-dessus des autres et un laser va sélectivement fusionner la matière. Donc couche après couche, on va générer, on va faire croître cette pièce. Donc on est en opposition au procédé soustractif conventionnel. On va simplement matérialiser couche par couche la pièce comme le montre cette image où plusieurs pièces sont générées en 3D successivement couche après couche sur la base d'un plateau ici. Ça ouvre un champ des possibles nouveaux, de nouvelles opportunités applicatives puisque comme le montre cet exemple-là, des géométries nouvelles peuvent être pensées et puis réalisées. Donc on peut ainsi atteindre de nouvelles performances. Là, on rentre au cœur de notre dernière machine, la forme E350 nouvelle génération et on peut voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc vous voyez la poudre environnante et puis le laser qui vient fusionner, les étincelles et la partie brillante. On est sur des procédés entièrement numérisés. Donc là, on voit une première couche qui se dépose, le laser qui va recommencer à fusionner et c'est un procédé itératif qui va construire comme ça en trois dimensions l'objet. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le numérique est omniprésent. C'est une industrie entièrement digitalisée qui offre des possibilités de monitoring, de suivi de production, de traçabilité de très haut niveau. La matière première, donc une poudre qui est en plus réutilisée. On voit là que les pièces qui ont été produites au centre du plateau et puis la poudre environnante qui est récupérée et qui va repartir dans un cycle de production. Donc c'est très vertueux en termes de respect du matériau. Il y a très, très peu de déchets. C'est un des avantages de la technologie. Les post-processes sont aussi très importants. Une fois qu'on a produit les pièces, on va les traiter thermiquement. Et là aussi, l'innovation de Constellium est très intéressante puisque les post-processes sont extrêmement simplifiés. À la fois d'un point de vue économique et techniquement, ça permet d'apporter des vraies solutions. Bon, après, il y a des étapes de finition des pièces. Là, on voit un bloc, un échangeur thermique, d'ailleurs, qui se trouve avec nous. C'est un démonstrateur. Les avantages d'identifier, c'est la liberté de forme. Cette liberté de forme, le fait de ne pas passer par des outillages, le fait de produire à la demande, sont des vrais avantages industriels. Ça peut se traduire par des canaux de refroidissement, par des géométries extrêmement complexes, des allègements de structures, minimiser le poids embarqué. Donc ça peut se retrouver dans des blocs hydrauliques. Par exemple, dans le monde, là, on voit trois, quatre secteurs. Donc le spatial, qui est consommateur de la technologie, déjà, qui fait voler des pièces pour l'allègement de structures, principalement, et de la production de petites séries. Il y a également l'aéronautique, où l'aluminium est très présent, pour des pièces améliorées, des performances nouvelles, des blocs hydrauliques extrêmement complexes. L'automobile est consommateur également, pour des parties chaudes du moteur ou des échanges thermiques sur des... et de l'économie de puissance. Et la défense aussi, pour le maintien en condition opérationnelle, sur des pièces embarquées. Merci pour cette présentation, Stéphane. Je pense que vous nous avez très bien expliqué les principes de base de fonctionnement de la fabrication additive. La question que je me pose, ravi, c'est pourquoi faut-il développer des alliages spécifiques à la fabrication additive ? Donc, jusqu'à là, tout ce bel développement technologique s'est fait sur la base d'alliages, on va dire, standards et existants. Et on en profite déjà dans l'industrie de l'aluminium, par exemple. Donc, la liberté de forme et l'absence de besoin d'outillage est utilisée tous les jours en prototypage rapide dans l'industrie du moulage, par exemple, automobile. Donc, ça, c'est une application mature qui marche très, très bien. Maintenant, le laser, par exemple, ça nous offre des possibilités météorologiques nouvelles pour des chimies d'alliages différentes et du coup, d'adapter des solutions d'aluminium complètement à la technologie pour offrir de nouvelles performances d'alliages complètement infaisables à ce jour. Donc là, pour des pièces de série plus haut de gamme on ouvre vraiment de nouvelles perspectives. D'accord. Et comment est-ce qu'on développe un nouveau matériau de ce type ? En fait, comme Zeravi, c'est des matériaux spécifiquement conçus pour les applications impression 3D. En fait, notre enjeu, c'est d'accélérer l'innovation. Il faut toujours aller plus vite pour innover et être à la pointe de ces technologies-là. Donc, on travaille beaucoup avec nos clients et nos partenaires, en partie des Adop. Et en fait, on suit des processus qu'on utilise par ailleurs pour les autres produits, les produits aéronautiques ou les produits automobiles. On les a appliqués à ce domaine-là. Donc, en général, on commence par une première phase qui est une phase de modélisation, de compréhension métallurgique un peu plus fondamentale. Et ensuite, on procède à des étapes de prototypage avec une taille qui est croissante. Au départ, on fait des prototypages labos et progressivement, on fait des prototypages semi-industriels. Et enfin, on procède à l'industrialisation. Et tout ça, ça se fait en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients. Donc, ici, quelques exemples de pièces. Donc, une application très intéressante en aluminium, c'est l'échange thermique. Et là, on imprime, c'est un démonstrateur pour Airbus Helicopter d'une forme monopièce extrêmement fine avec des canaux à l'intérieur, donc infaisable, pas tout autre procédé de production. Et en même temps, on qui profite des propriétés nouvelles de nos alliages avec un niveau de performance mécanique et de stabilité thermique jusqu'à maintenant, complètement impossible en aluminium. À droite, il y a un autre exemple, un bloc hydraulique. Et là encore, l'efficacité de la pièce est optimisée avec des canaux courbés. Typiquement, des blocs hydrauliques seraient produits avec des canaux droits faits par l'usinage. Et là, on peut vraiment optimiser hydrauliquement la pièce grâce aux possibilités de la fabrication additive pour alléger. Voilà, ça, c'est un autre exemple pour parler plutôt de notion de production. La technologie de fabrication additive est certes intéressante pour faire des prototypes unitaires, développer des concepts, mais le potentiel de la technologie est bien plus large et on peut aller jusqu'à... Il y a déjà des industries qui sont déjà jusqu'à de la production industrielle. Donc, ce qu'on peut voir sur une des photos, c'est un plateau sur lequel huit blocs hydrauliques sont produits simultanément. Donc, à nouveau, des blocs hydrauliques extrêmement complexes en termes de géométrie et impossibles à réaliser autrement. Et là, l'enjeu, c'est clairement d'alléger et de minimiser la masse embarquée pour la fonction. Il y a cette notion de production à la demande, just in time, qui minimise aussi les stocks, qui permet d'avoir une certaine agilité, une certaine rapidité pour du time to market. Et l'autre exemple, c'est une application automobile que nous développons avec un partenaire d'une partie moteur dans laquelle, en fait, le meilleur ne se voit pas, il est à l'intérieur. Il y a des doubles parois, il y a des canaux, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées et qui n'auraient pas été possibles sans la fabrication additive. Encore un exemple, juste pour montrer la différence de forme entre la pièce classique et derrière, donc un bloc hydraulique produit par l'usinage et une forme optimisée en fabrication additive, vraiment très différente, beaucoup plus légère. Il faut signer quand même qu'il n'y a pas vraiment de menace pour la solution traditionnelle. La solution traditionnelle restera en grande série plus économique. Là, on est vraiment dans des applications nouvelles où la performance de la pièce justifie un procédé nettement plus cher. Là, on va partager un témoignage client. Voilà, il s'avère que dans notre collaboration avec Constellium, nous avons des clients communs, des partenaires plutôt même. ici, Alpine F1 voulait partager un témoignage à défaut d'être présent via une vidéo. Bonjour à tous, Julien Weber, je travaille au sein d'Alpine Racing, le site de conception des moteurs hybrides e-tech F1. J'ai en charge chez Alpine Racing d'assurer que les concepts établis par le bureau d'études puissent bénéficier des meilleures innovations process de nos fournisseurs, mais aussi bousculer les concepts innovants de certaines filières de la métallurgie. Vous le savez, la Formule 1 est un formidable laboratoire expérimental, une vitrine pour tous les compétiteurs engagés dans le championnat de Formule 1. Ici, à Viry-Châtillon, chez Alpine Racing, nous démontrons la compétitivité des moteurs hybrides du groupe Renault. Cette compétitivité, vous la retrouverez dans toutes nos Alpine A110. Le savoir-faire et les innovations de Hadoop et Constellium sont évidemment incontournables pour Alpine. Ce sont ces mêmes atouts, incontournables depuis 10 ans que l'on utilise. Sans ça, nos innovations, nos challenges sont impossibles à atteindre à court ou moyen terme. Il est important pour Alpine de pérenniser cette chaîne de valeurs précieuse, surtout quand on veut s'intégrer dans une stratégie zéro net carbone avant 2030 et que l'ingénierie du recyclage est particulièrement importante à prendre en compte. Nous avons la chance d'avoir une filière fabrication additive à très haut potentiel, aussi innovante que performante et qui répond à un réel problème de souveraineté dans un contexte de confidentialité dans la Formule 1, souvent comparé aux militaires français. C'est donc toute l'industrie française qui doit bénéficier de cette synergie entre ADOP et Constellium comme Alpine depuis de nombreuses années. Un témoignage très intéressant, en effet, surtout qu'on sait que la F1 est généralement assez secret. Monsieur Weber, dans la vidéo, évoque les questions de filière, de souveraineté. Justement, qu'est-ce qui manque à la filière de la fabrication additive métallique pour garantir sa souveraineté ? Alireza ? En fait, nous pensons que pour renforcer cette filière en France, il faut utiliser les deux jambes. En fait, il y a une première jambe qui est l'innovation. Elle sert à courir de plus en plus vite pour rattraper les meilleurs de ce monde. Et puis, il y a la deuxième jambe qui est la production, en fait, qu'il faut associer. Il faut concilier ces deux jambes pour qu'à la fois on puisse innover pour ouvrir des champs possibles, à la fois en produit, en alliage et aussi en procédé, et aussi la production pour venir nourrir nos chercheurs, nos doctorants, nos ingénieurs pour à la fois inventer et à la fois produire. Et donc là, pour la partie accélération, par exemple, Stéphane ? Oui, quelques exemples très concrets. Aujourd'hui, on évoque quand même le potentiel et vraiment l'intimité entre ces nouveaux procédés de transformation et la métallurgie et le développement d'aluminium. Par exemple, développer des machines qui permettraient, des machines industrielles qui permettraient de faire de la recherche également dessus pour les instrumenter, pour pouvoir accélérer ces travaux aujourd'hui est un pilier important. Également, capter, utiliser tout ce que la technologie numérique permet, capter de la data pendant la production, savoir qualifier ces procédés à l'échelle industrielle, faire cette transition vers une industrialisation de ces procédés est une étape clé à venir et puis poursuivre des projets collaboratifs intégrant toute la filière. C'est-à-dire que on le voit bien, c'est un patchwork de compétences qui mixte la conception innovante, la métallurgie, des procédés, le contrôle et il faut vraiment que ces projets collaboratifs soient poussés, soient soutenus avec toute la filière. Effectivement, comme disait Stéphane, cette filière est vaste, elle va de la partie R&D, innovation et des alliages, elle continue par la partie fabrication de ces poudres et puis l'impression, les post-traitements et ensuite les services à présent. Aujourd'hui, on pense qu'en France, il faudrait venir renforcer aussi la partie fabrication des poudres. Aujourd'hui, effectivement, on est très dépendant pour cette partie-là et pour l'aluminium, comme on cherche à faire des alliages de nouvelle génération. Ces alliages sont très exigeants en termes de maîtrise des process, par exemple, maîtrise des températures, des très hautes températures et les procédés actuels ne satisfont pas ces exigences. Et nous, on pense par exemple qu'il faut développer des centres de production high-tech en France pour faire ces poudres-là et aussi former les talents, les ingénieurs, les techniciens, les métallurgistes, les concepteurs pour ensuite pouvoir alimenter la production mais aussi innover et accélérer l'innovation. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Nous allons arriver au moment des questions-réponses donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur le chat. J'en ai peut-être une première pour commencer. Stéphane, sur les ambitions et les perspectives économiques du marché de la fabrication additive métallique. Oui, c'est important de mettre tout ça en relief. Alors, la fabrication additive, ça reste une technologie niche aujourd'hui. Après 15 ans de retour d'expérience, des cas applicatifs qualifiés, des productions séries qui commencent, c'est sûr que si on le met à l'échelle de l'industrie, ça reste des chiffres relativement faibles mais ce qui est intéressant c'est ce taux de croissance. On est sur des taux de croissance à deux chiffres et surtout, on a démontré que ce n'était pas une bulle. Il y avait des fondamentaux techniques qui justifient vraiment l'utilisation de ces technologies et puis, des grands donneurs d'ordre qui ont maintenant développé et conçu, pensé fabrication additive. C'est-à-dire que le retour en arrière n'est quasiment pas possible vu les géométries de pièces, vu la valeur ajoutée qu'ils ont trouvée. D'accord. Et justement, en France, comment se situe sur le marché ? La France aujourd'hui n'est pas leader dans ce marché-là. Aujourd'hui, c'est essentiellement à la fois, on peut le voir sous différents angles en termes d'offres ou de consommation de la technologie mais en général, c'est principalement sur les États-Unis que la dynamique est la plus forte. En Allemagne également, côté offre-machine. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a des assets en France et je pense qu'on en est un exemple aussi bien côté matériaux que côté machines et on a vraiment des atouts pour pouvoir se positionner. Disons qu'on n'est pas parti parmi les premiers et puis aussi au niveau de la consommation de l'utilisation de la technologie. Maintenant, il y a des industries en France qui ont compris les intérêts et qui sont en train de les qualifier. D'accord, merci. Et peut-être pour faire un point sur l'aluminium dans tout ça, où est-ce qu'il se place dans la fabrication additive métallique et quels sont ses avantages par rapport à d'autres matériaux ? Aluminium a beaucoup d'avantages. Aluminium est léger, aluminium conduit bien à la chaleur. Aluminium est bien adapté à des applications, par exemple, emballage aéronautique et dans ces applications qu'on s'allume est très présent. Mais là, on pense qu'avec des fabriques qui sont additives, on va ouvrir une nouvelle dimension. C'est une complémentarité par rapport à tout ce qui existe déjà. et on pourra permettre d'ouvrir un champ des possibles sur les pièces qu'on a vues, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui par les procédés conventionnels, mais qu'on va savoir faire avec ces procédés de fabrication additive. Et on pense qu'on pourra venir compléter nos utilisations d'aluminium dans ce monde. Et nous, on pense qu'on pourrait aussi apporter des alliages de nouvelles générations qui sont adaptés à ces champs de possibles pour permettre ces pièces compliquées, inconcevables par les procédés standards. Donc nous, on pense qu'on pourrait compléter l'aluminium des applications par la fabrication additive. D'accord. Donc vraiment des aluminiums qui sont faits exclusivement pour la fabrication additive et qui ne sont pas modulables ou manipulables autrement que ça. Et ces aluminiums, ces alliages 100% fabrication additive, pourquoi est-ce que c'est si différent de les concevoir et de les fabriquer derrière ? Ravi ? Je dirais le fait qu'on crée l'alliage dans la machine d'impression fait que le métal il est solidifié extrêmement rapidement. Et en fait, ça nous ouvre un champ de possibles énorme. On peut changer complètement les systèmes d'alliages. Donc il y a un champ du possible météorologique qui est colossal. à ça s'ajoutent toutes les nouvelles possibilités de forme géométrique et donc d'application et je dirais du coup on ouvre un champ vraiment colossal en termes de ce qui est imaginable et possible. Maintenant, il y a beaucoup à découvrir. Donc c'est ça qu'on a fait itérativement avec Adop pour la compatibilité avec entre plusieurs, on a été beaucoup de solutions pour apprendre comment marche l'impact des alliages nouvelles dans les machines sous le laser, la mise en couche du produit et après, il faut imaginer les futures applications. L'échange thermique est un bon exemple et du coup on amène des solutions où l'échange aluminium pourrait tenir un service à 250 ou à 300 degrés qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui avec toutes les solutions actuelles. Donc il y a beaucoup plus d'ouverture et de ce qui est possible. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons des questions du public ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc plusieurs questions. Une première question sur les dimensions et jusqu'à quelle est la dimension maximale des pièces qu'on peut obtenir par fabrication additive ? Une question de Gilles Le Bouquin d'Aluminium France Extrusion. Oui, alors aujourd'hui c'est intimement lié aux machines. si on part du principe qu'on va produire une seule pièce qui n'aura pas d'assemblage à postériori, les dimensions actuelles des machines que propose ADOP sur la technologie fusion sur lit de poudre c'est les 350 millimètres par 350 par 350 donc en effet ça restreint peut-être le champ applicatif maintenant ce sont des matières qu'on peut aussi souder il peut y avoir pas mal d'alternatives pour assembler derrière. Il y aura une tendance il y a une tendance à regarder sur des plus grandes dimensions s'il y a une demande de marché en effet pour aller sur des machines plus grandes avec plus de productivité également. Merci. Une autre question sur quel est le potentiel de recyclabilité en fin de vie des produits issus de la fabrication additive par bien de la fin de vie et non pas des chutes éventuellement de process qu'on pourrait avoir. Une question de l'ADEME. je dirais on crée un nouvel système d'alliage par exemple dans ce cas-là et c'est clair que l'optimum en recyclage serait de refaire de la poudre avec donc c'est des allèges qui seraient recyclables en forme de poudre du même alliage. Peut-être un petit complément c'est qu'on est sur des technologies très propres au sens qu'est-ce qu'elles vont voir pendant leur cycle d'utilisation c'est uniquement des gaz inertes de l'azote d'argon finalement on ne va pas les polluer avec des huiles de coupe et donc le recyclage peut être extrêmement simplifié puisque les matériaux finaux sont peu pollués ou pas pollués. Très bien merci encore à tous les trois pour vos témoignages très enrichissants c'était un plaisir de vous avoir avec nous je vais laisser maintenant la place